Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo en ce 23 décembre 2021 Donc ce soir, petit peu en météo sur les tendances pour la fin d'année Vous l'aurez sans doute remarqué que la prévision est très très difficile là C'est dans les temps quand on a des modèles qui passent du cocalane en l'espace de 12 heures Par avant on a des gros flops C'était notamment le cas pour Noël où d'abord on prévoyait plutôt un Noël froid et sec Et là, vendredi dernier, en l'espace de 12 heures, on est passé de froid et sec à d'eau humide Et voilà, c'est un vrai flop et ça arrive de plus en plus souvent je trouve ces dernières semaines Donc là maintenant, on commence à avoir une tendance pour la fin d'année Qui commence à se dessiner par les principaux modèles Et donc c'est bien sûr la douceur qui va l'emporter Qui va l'emporter sur la France là pour cette fin d'année Donc là, enfin aujourd'hui en fait on a eu un redou Ou même d'ailleurs en fait hier en fait à Châteauroux en fait Châteauroux s'est situé C'est situé en fait dans l'Indre Enfin plutôt vers le centre-ouest Et en fait hier on avait 0 degrés Et cet après on a En fait on a dépassé de la part des 15 degrés Donc ça avait une hausse de 15 degrés Enfin en l'espace de 24 heures Et c'est remarquable Notamment pour les climats qui sont océaniques Voilà, c'est très très remarquable Alors donc là on a une mazère qui est quand même plutôt douce Sur la France, voilà Si on regarde les anomalies Voilà Bref on a plus 4 degrés Voilà, ça reste léger pour l'instant Parce que vous allez voir ce qui nous attend Mais plus 4 ça reste léger Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? L'Europe Enfin l'Europe Là en fait on aura 2 mazères Très très opposées là Pour la fin d'année En fait là on voit bien Enfin on voit bien là en fait Une coulée d'air polaire là Vers l'Europe de l'Est Et une partie de la Russie Avec Moscou Enfin notamment Donc la Russie Enfin occidentale Et là en France On voit ça C'est une mazère très très douce Voire très chaude Poisson Qui remonte Et là vous voyez bien Que là qu'elle est température A 850 Tectopascal Pourront localement l'atteindre Les 16 degrés là Vers le Sud-Est Enfin Tu en vas tout après Le fin de modèle européen Voilà 16 degrés Donc pour vous donner un peu une idée Bon bien sûr Voilà Ce n'est pas à prendre A plus de la lettre Mais en général Quand on a une canicule On a entre 20 et 22 degrés A 850 Tectopascal Et là on a 16 degrés 16 degrés C'est quasiment digne D'un mois d'avril là Enfin avril Mais là d'avoir Ces valeurs Sur Sur le Sud de la France C'est vrai Voilà Et après Enfin Après on voit Que la douceur Va perdurer Pour les débuts De l'année prochaine Mais il y a certains modèles Qui envisagent du froid Voilà Moi perso Je n'y crois pas trop Je pense que pour avoir Du froid En fait Qu'il faudra plutôt Je pense qu'il faudra Plutôt En fait attendre La deuxième quinzaine de janvier Pour avoir Un nouveau du froid Et là vous voyez bien Là les anomalies Là on aura Même 12 Là 16 degrés D'anomalies Là Pour le 1er janvier Donc 2022 Va débuter Enfin ça c'est sûr Dans la douceur Donc on aura Un début d'année Très très doux Mais aussi En bas de temps Enfin aussi En bas de temps Anticyclonique Par ailleurs Parce qu'on voit bien Que les pressions Seront globalement Assez élevées Voilà Là on a du micro Antectopascal Ça semble être Des pressions assez élevées Certes Mais après Il semble que L'anticyclone Ne résiste pas Pas trop de temps Comme il se peut Qu'à partir Du 4-5 Que ça laisse place Peut-être A un flux Plus zonal Mais ça sera toujours Doux bien sûr Mais plus humide Comme là C'est vrai Qu'on risque d'avoir Si ça se confirme Là Vraiment là Des températures Très élevées Et pourquoi pas Des records Qui pourront tomber Comme Enfin ce qu'en fait Là sur la moitié nord En fait C'est à dire En fait Qu'entre la fin décembre Et que le début janvier Qu'on s'attend A des valeurs Comprises entre 15 et 10 Et 10 Dégés Sur le nord de la France Pour une moyenne Enfin comprise Entre 5 et 8 Entre 5 et 8 degrés Sur la moitié nord Donc Enfin Donc on sera Quand même Bien 10 degrés Au dessus Enfin au dessus De la normale Et ça reste Un scénario assez léger Comme Enfin comme Il y a des cerneaux Qui envisagent Vraiment des températures Beaucoup plus élevées Et pourquoi pas Les 20 degrés Même sur la moitié nord Qui pourraient être Attains Et au sud Enfin On dépassera certainement La barre des 20 degrés Donc entre 20 et 22 Donc c'est vraiment Très très agréable Et bien sûr Faites ajouter à cela Les effets de fun Et pourquoi pas Des effets de 5 degrés Au pied des Pyrénées Voilà Enfin Enfin comme là En fait On aura avant De sud à sud-ouest Et puis donc Les effets de fun Se mettent en place Vers les Pyrénées Donc là en fait On remarque vraiment Que Enfin Que les tendances Qui envisagent Qui envisagent D'abord du froid Pour la fin de l'année Ça a totalement reculé Et qu'on est même Dans un excès de douceur Là Pour la fin d'année 2021 Voilà Voilà pour ce point météo Voilà Donc Enfin Donc bien sûr Ça peut être des bonnes nouvelles Comme des mauvaises Voilà Ça dépend Si on aime le froid Bon c'est vrai Qu'un hiver Qu'on a toujours un peu Fain, froid, douceur Mais c'est vrai Que là Que la douceur Risque d'être assez Excessive Pour cette époque de l'année Alors Donc C'est tout pour ce point météo Et je vous souhaite D'excellentes fêtes De Noël Et je vous souhaite Un bon réveillon Faites-vous gâter Et Joyeux Joyeux Noël A tout le monde Et bien sûr On refera des points météo Régulièrement Enfin notamment Déjà avec la tendance à 4 semaines Qui arrivera Sûrement demain La tendance à 4 semaines Qui nous amènera Déjà Jusqu'au 20 janvier Voilà Voilà Donc je vous souhaite Une belle soirée Et à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada